Obsèques de Tito, le camp socialiste presque au complet, l'Occident plus discret. Conseil des ministres, coup de pouce pour les industries d'avenir, invité du journal André Giraud. Europe verte, toujours l'impasse, la France fixe l'échéance à la fin du mois. Madame, Monsieur, bonsoir. Au-delà de sa vie, le maréchal Tito aura réussi une dernière performance politique, celle de réunir à ses obsèques les frères ennemis du communiste, la Chine et l'Union soviétique. En effet, après Monsieur Wakoufeng hier, Monsieur Brejnev est arrivé cet après-midi à Belgrade pour assister aux obsèques du chef de l'État yougoslav qui auront lieu demain. La présence des leaders chinois et russes et l'importance des délégations venues du monde entier prouvent, s'il en était besoin, à quel point la Yougoslavie est la convergence d'intérêts politiques différents. De Belgrade, l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortel. Ils vont faire plus d'un kilomètre à travers Belgrade. Ils attendent 6 heures, 7 heures pour passer peut-être 30 secondes devant le cercueil de Tito. Ils viennent des usines, ils viennent des différents quartiers de la ville, soigneusement organisés et encadrés. Et demain, ces petits, ces obscurs, ces sans grades vont s'effacer devant l'hommage des grands. On va regarder Brejnev qui est arrivé cet après-midi à la tête d'une impressionnante délégation du politbureau pour rendre un hommage solennel à celui que jadis les soviétiques avaient tellement combattu. On va regarder Wakhofen qui est arrivé plus tôt et qui, fort habilement, joue de l'image de marque de la Chine, amie des non-alignés, amie du tiers-monde, devant ce parterre de chefs d'État africains et asiatiques, justement, pour faire pièce en quelque sorte aux soviétiques qui sont gênés par leur affaire d'Afghanistan. On ne regardera pas Carter, puisqu'il n'est pas là, et je ne suis pas sûr que cette absence de Carter aurait tellement plu à Tito qu'il était tellement attentif à tenir la Yougoslavie en équilibre entre les deux camps. Carter absent, Brejnev présent, cela modifie imperceptiblement la balance, comme si, ce soir, les soviétiques essayaient de prendre une hypothèque sur la Yougoslavie d'après Tito. Le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, qui n'assistera pas aux obsèques, en raison notamment du sommet africain à Nice, qu'il va présider à partir de demain, sera représenté par le Premier ministre, M. Raymond Barre, et par M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères. Toutefois, le président de la République est allé signer, cet après-midi, le registre des condoléances, ouvert à l'ambassade de Yougoslavie à Paris. Deux personnalités politiques et syndicales, par contre, françaises, sont attendues pour les obsèques à Belgrade. Il s'agit de M. Michel Rocard et de M. Edmond Maire. Antenne 2 retransmettra demain, à partir de 13h, les cérémonies commentées par Léon Zitrone et Michel Meillet. Ultimatum de M. Meignery, le ministre de l'Agriculture français, aujourd'hui à Bruxelles. Le problème des prises agricoles doit être réglé au 31 mai, dernier délai. Sinon, la France essaiera de trouver un compromis avec ses 7 autres partenaires, sans la Grande-Bretagne et avec les conséquences politiques que cela suppose. Jean-Louis Calmejain. Les Anglais se sont quand même assis à la table des négociations et ont malgré tout entamé les discussions, ce qui a fait naître un espoir parmi certaines délégations. Cependant, il semble qu'avant de discuter des prises agricoles, les Britanniques désirent que soit abordé le problème de leur contribution au budget européen. Problème qui, normalement, devrait être abordé la semaine prochaine par les ministres des Finances et des Affaires étrangères. L'accord global sur les prises agricoles est donc remis à plus tard. On parle ici d'un super conseil des ministres de l'Agriculture, des Finances et des Affaires étrangères aux alentours du 22 mai. Seul point positif pour les agriculteurs français, la dévaluation du franc vert. D'évaluation qui porte l'augmentation des prises agricoles à 5% aujourd'hui. Renforcer les structures des industries stratégiques, telle est la décision prise ce matin par le Conseil des ministres. Ces industries stratégiques sont celles dont les perspectives sur le marché mondial sont les plus favorables. Elles sont pour l'instant au nombre de 6. Les équipements économisant l'énergie, les travaux sous-marins, la bio-industrie, l'électronique, la bureautique, c'est-à-dire le matériel de bureau, et la robotique, un autre terme barbare, et qu'il faut apprendre à connaître. Car demain, le robot sera sans doute l'un des outils les plus répandus dans l'industrie. Notamment pour les tâches les plus répétitives, et surtout aux postes qui ne nécessitent pas une qualification particulière et qui sont très dangereux. Une enquête de Jean-Marc Hillouz. Ce serpent ne crache pas de venin, mais de la peinture. C'est un robot. Relié à un ordinateur, il est capable de contourner des obstacles, donc de peindre, jusque dans leurs moindres interstices, des carrosseries de voitures de types différents. Insensible aux vapeurs toxiques, chaque jour plus fiable et plus rapide, donc plus rentable, c'est le type même du robot industriel, appelé à remplacer progressivement l'ouvrier non qualifié. Productivité oblige, surtout sur des marchés comme ceux de l'automobile, où la concurrence devient impitoyable entre Europe, Etats-Unis et Japon. Une concurrence déjà responsable de beaucoup de nos importations. Voyez ces composants, il en faut des milliers pour équiper postes de télévision ou systèmes de télécommunication. Ils sont souvent fabriqués à Hong Kong ou ailleurs par une main d'oeuvre étrangère. Grâce à ces robots simples mis au point dans cette usine de Besançon, il est désormais possible d'assembler plus de 1000 pièces à l'heure, contacteurs et connecteurs sont triés, orientés, certis automatiquement. Au milligramme, au micron près, le système est capable de distinguer et d'éliminer les pièces défectueuses. Aujourd'hui, cette usine exporte plus de 30% de sa production de robots. Elle emploie 125 personnes, 3 fois plus qu'en 1971. Pour concevoir, construire et régler les nouveaux outils, il a fallu embaucher. Un pari sur l'avenir privoit-la près de 10 ans déjà. Nous avions l'expérience de l'industrie horlogère. C'est une industrie de main d'oeuvre. Nous pensions que, sur le plan économique, il serait nécessaire de mettre à la disposition de l'ensemble de l'industrie des outils plus performants qui permettraient à cette dernière d'être concurrentiel. Le marché est en expansion et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de limite, c'est certain, mais on peut considérer actuellement qu'il y a au moins 20% d'expansion possible par an. Voici une usine de transformation de métaux. On y fabrique des lingots d'alliage destinés à l'automobile. Le point crucial de la production, c'est la fonderie. Ici, la température ambiante atteint souvent 40 degrés. Pour les travaux de brassage et de décrassage, il devenait de plus en plus difficile de trouver des volontaires, même bien payés. Aujourd'hui, un seul opérateur suffit au lieu de deux, grâce à ce manipulateur capable de reproduire exactement et surtout de décupler les efforts du bras humain. La productivité est passée de 3 à 4 tonnes l'heure, un progrès qui permet de sortir 5000 tonnes supplémentaires par an pour la même dépense d'énergie, économie d'énergie qui amortit le coût du manipulateur en un an. Une opération rentable donc, sans incidence ici sur l'emploi. Mais dans d'autres secteurs, le robot ne deviendra-t-il pas à terme le rival de l'ouvrier qualifié ? Avant de pouvoir remplacer l'homme, et particulièrement un ouvrier qualifié, il faudra que les robots soient capables d'imiter l'homme dans ses fonctions essentielles, les fonctions intelligentes, et nous sommes encore actuellement, et pour au moins 15 ans, très très loin du compte. Mais le point essentiel de la robotique, sa mission principale, c'est d'être un outil de production souple, capable de répondre rapidement aux exigences d'un marché extrêmement fluctuant, et où il faut, pour pouvoir arriver à survivre, être capable de suivre et être capable de produire dans les meilleures conditions. La robotique maintenant est une absolue nécessité. Si on ne se robotise pas, ce sera les Japonais qui nous robotiseront. C'est vrai, Américains et Japonais surtout s'engagent déjà à fond dans la robotisation de leurs ateliers. Ce n'est pas le cas de la France. Non pas en raison d'une farouche opposition des syndicats, sûrement pas par faiblesse technologique. Mais surtout parce qu'en dehors de l'automobile, peu de patrons français s'intéressent ou sont prêts à accepter les réorganisations profondes qu'imposera l'avènement de ces nouveaux outils. Monsieur Giraud, merci d'être avec nous en direct. Première question, quelle est la signification, monsieur Giraud, de ce choix, et pourquoi ces six industries plus particulièrement ? Nous vivons actuellement un certain nombre d'événements qui sont en train de modeler l'industrie de demain. De la même façon qu'on a vu naître un jour l'industrie de l'aéronautique. Parce qu'il commençait à y avoir des avions, nous commençons à voir naître l'industrie des travaux sous-marins par le développement de l'exploitation des océans. Nous voyons naître sous nos yeux cette industrie de la robotique. que vous venez de présenter, qui va modeler intégralement l'industrie mondiale progressivement, de la même façon que les machines se sont introduites un jour dans les ateliers. Et sont en train de naître aujourd'hui des industries, par exemple dans le domaine de l'électronique grand public, qui seront dans quelques années aussi importantes que l'industrie de l'automobile. Alors notre problème, notre intention, c'est de faire en sorte que la France se place sur ses créneaux et qu'elle soit à même d'être véritablement présente et au tout premier rang dans ces industries nouvelles qui vont être demain les industries importantes. Alors concrètement, quelle aide allez-vous apporter à ces industries ? Je crois qu'il y a d'abord et avant tout une prise de conscience de ces orientations stratégiques. Il n'est pas facile de détecter, parmi tous les événements qui se produisent, il n'est pas facile de détecter ceux auxquels on doit justement accorder la plus grande attention. Vous me disiez tout à l'heure pourquoi ces thèmes. Je pourrais vous répondre sur chacun d'entre eux parce que des comités compétents, de fonctionnaires qui ont travaillé beaucoup avec les industriels, avec les savants, ont avec soin justement défini ces orientations. Oui, alors justement, je vous interromps, M. le ministre, pourquoi pas, par exemple, comme secteur stratégique, pourquoi pas l'automobile, les travaux publics ou le bâtiment qui sont aussi créateurs d'emplois ? Vous allez faire des jaloux chez les industriels, ça on le sait déjà. Non, il ne faut pas oublier que la règle d'or de l'industrie française, c'est que chaque entreprise doit faire ce qu'elle estime devoir faire. C'est ça qui doit se produire et non pas cette opération un peu bizarre que nous avons connue pendant un certain temps où les fonctionnaires se substituent aux chefs d'entreprise. C'est justement ce que nous ne voulons pas. Ceci étant, je crois qu'il est dans les responsabilités de l'État de prendre position sur les orientations stratégiques. L'automobile, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose qui a pris sa vitesse de croisière. Nous savons bien entendu que l'automobile va évoluer. Il y a pour cela des moyens du côté de la recherche, par exemple, dans la recherche des plus faibles économies de combustible. Oui, je vous posais tout à l'heure la question pour les travaux publics parce que je sais que récemment, les responsables des travaux publics, des syndicats professionnels de travaux publics, vous ont fait savoir et vous ont demandé pourquoi eux n'étaient pas considérés comme un secteur stratégique car ils connaissent les difficultés et auraient besoin de l'aide du gouvernement peut-être. Mais les secteurs en difficulté ne sont pas forcément les secteurs stratégiques, de même que les secteurs stratégiques ne sont pas forcément des secteurs de pointe. Si les industriels des travaux publics ont une idée de la définition de ce que sera leur industrie dans 10 ans, de l'orientation qu'elle va suivre, nous sommes certainement prêts à examiner en quoi elles ont besoin de l'État. Mais pourquoi auraient-elles besoin de l'État ? Pour commencer, je crois qu'il faut d'abord se poser la question. Bien, alors M. Giraud, une question à laquelle vous n'achappez jamais lorsque vous êtes à la télévision. Vous êtes un petit peu le ministre de l'Essence. Il y a une réunion en ce moment de l'OPEP avec peut-être une possibilité d'indexation du prix du pétrole sur un certain nombre de monnaies. Oui, les dépêches que j'ai vues jusqu'ici ne donnent aucune nouvelle sur cette réunion et je n'ai par conséquent pas de possibilité... Est-ce que vous êtes favorable à un système comme celui-là ? Je serais certainement favorable à tout système qui revêtirait une cohérence internationale et qui permettrait par conséquent aux évolutions qui doivent se produire de se produire de façon harmonieuse. Il est tout à fait évident que je ne peux pas être favorable à une mesure isolée qui aurait un intérêt simplement pour une seule catégorie. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce système d'indexation ? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Je vous dis, dans le cadre d'opérations globales où les intérêts de tout le monde seraient pris en compte, pourquoi pas ? Dernière question tout aussi traditionnelle que je vous pose à chaque fois. Vous ne craignez pas une augmentation du prix du pétrole ? Bien sûr que je la crains. Et est-ce que vous pensez à une augmentation du prix de l'essence ? Mais s'il y a une augmentation du pétrole, je ne vois pas par quel miracle il pourrait ne pas y avoir une augmentation de l'essence. M. Giraud, je vous remercie. Électronique, je vous le disais tout à l'heure, est l'une de ces six industries stratégiques que le gouvernement a choisi d'aider pour démarrer ou se restructurer. Ce fut le cas, il y a quelques années, pour le mariage de C2I avec Honeywell Bull. Aujourd'hui, l'entreprise est repartie sur des bassaines et le Premier ministre, M. Raymond Barr, a pu annoncer cet après-midi que l'État mettait un terme à la convention qui le liait avec cette entreprise. Philippe Dumest. La création en 1975 de la compagnie C2I aux Honeywell Bull avait provoqué certaines craintes chez les employés. Il s'agissait d'une fusion entre des compagnies américaines et françaises. Après cinq ans, cette compagnie peut se vanter d'avoir un beau chiffre d'affaires en augmentation en valeur d'une moyenne de 15% par an. En 1979, dans une conjoncture pas très favorable, elle a même embauché 1900 personnes. La qualité de son matériel et sa diversité depuis les plus gros ordinateurs jusqu'au mini avec un réseau commercial couvrant une cinquantaine de pays font que la C2I aux Honeywell Bull se situe à la sixième place sur le marché mondial. Promoteur du futur langage mondial pour les ordinateurs de demain, à la pointe en France pour le réseau des ordinateurs, des investissements notamment en recherche très importants donnent de bonnes cartes pour l'avenir à C2I. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. La concurrence dans le domaine de l'informatique est redoutable au niveau mondial et ce n'est pas la seule société à penser au futur. La chasse au gaspille dans la construction a déjà permis d'économiser depuis 1973 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole. C'est ce qu'a indiqué ce matin au Conseil des ministres M. Dornano qui a proposé un nouveau plan pour intensifier ces économies aussi bien dans les logements neufs que dans l'habitat ancien. Jean Péziu. La France consomme plus du tiers de son énergie pour le chauffage, ce qui se traduit pour chaque Français par une dépense de 2000 à 2500 francs par an. D'où la nécessité de faire des économies. Multipliées par 5 depuis 1974, ces économies ont atteint l'an dernier 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole, la valeur de 30 pétroliers. L'objectif, c'est 6 millions de tonnes, 20 pétroliers de plus dans 5 ans. Pour cela, on renforcera d'abord les règles d'isolation pour les constructions neuves de 20 à 25%. Coût supplémentaire, 15 000 francs pour un appartement, 20 000 francs pour un pavillon. Résultat, 50% d'économie en 1985. Pour des logements bénéficiant de prêts aidés, l'État accordera un prêt supplémentaire de 5 000 francs. Logement existant, c'est là où on doit faire le maximum, 4 fois plus d'économies qu'aujourd'hui. En gros, dans 10 ans, on devra améliorer 1 logement sur 2. Coût envisagé, 15 000 francs par logement. Économie attendue en 1990, 2 000 francs environ, l'équivalent de la dépense de chauffage de 1980. Les usagers hésitant souvent à faire des travaux, les entreprises passeront avec eux un contrat leur garantissant les économies promises. Et deuxièmement, ces entreprises se réuniront en groupement pour leur fournir un service complet. Dernière décision du Conseil de ce matin, le gouvernement qui veut développer le marché des matières premières en France a décidé de créer notamment une commission indépendante qui aura pour objectif de fixer les règles du marché et de le contrôler pour éviter les spéculations et se prémunir contre la fluctuation des cours internationaux. La collaboration des polices européennes est devenue plus étroite, mais aussi plus efficace. Le mois dernier, les policiers italiens et français, vous en souvenez, avaient procédé à un vaste coup de filet qui avait abouti à l'arrestation d'une trentaine de terroristes des Brigades Rouges. C'est le même type de collaboration, mais avec la police allemande cette fois, qui a permis hier l'arrestation de cinq jeunes femmes de la bande à Badère. Aujourd'hui, deux de ces cinq femmes ont été identifiées par des policiers allemands ainsi que par leurs propres parents venus spécialement d'Allemagne. Bernard Marquette. Ingrid Barabas, 28 ans, recherchée pour l'enlèvement d'un industriel et à droite, Sieglin Hoffmann, 35 ans, ex-membre de la bande à Badère, accusée de l'assassinat d'un banquier. C'est dans un appartement tranquille du 5e arrondissement de Paris, au deuxième étage, que les deux femmes qui figurent sur la liste des terroristes les plus recherchés d'Allemagne fédérale ont été arrêtées lundi par la brigade criminelle. Des documents, des faux papiers, une arme, des munitions y ont été découverts. Mardi, trois autres jeunes femmes arrivaient à l'appartement où les policiers les ont cueillies sans difficulté. Toutes sont aujourd'hui identifiées. Régina Nicolaïs, Carol Outhmann et Karine Munroff n'étaient pas connues de la police allemande. On ne sait pas si elles avaient appartenu ou non à la fraction armée rouge créée par Badère. Après les attentats retentissants commis en 1977 et surtout l'assassinat de Martin Schleyer, le patron des patrons allemands, la lutte antiterroriste avait monopolisé toutes les énergies. On avait même fait appel à la population par voie d'affiche pour identifier ou repérer les terroristes en fuite. On estimait alors qu'une quarantaine de personnes avaient participé aux attentats de 1977. Une quinzaine d'entre elles seraient encore aujourd'hui en liberté. Des nombreux documents trouvés ruflatères se permettront-ils de conduire dans les prisons allemandes les rescapés de la fraction armée rouge ? Les policiers espèrent que les nombreux coups qu'ils ont pu porter au cours des derniers mois au terrorisme international, de ce type bien particulier, inspiré par Badère et les brigades rouges italiennes, vont leur donner désormais un avantage décisif. Il leur a fallu trois ans pour en arriver là, depuis la mort en prison d'Andreas Badère en octobre 1977, et ces images vous montrent les incidents qui marquèrent ces obsèques. Les efforts conjugués des polices européennes et aussi un changement du contexte socio-économique et puis la lassitude des populations semblent avoir enlevé aux terroristes l'initiative des opérations et les réduire en tout cas pour le moment à la défensive et à la fuite. Bilan définitif de la prise d'otages de l'ambassade d'Iran à Londres, sept morts dont cinq membres du commando et deux otages. En effet, la police a retrouvé ce matin trois cadavres dans les décombres de l'ambassade. Nouvelle victoire de M. Carter et de M. Reagan dans les élections primaires aux Etats-Unis, une preuve de plus pour le président américain que les électeurs ne lui en veulent pas de son échec dans la tentative de libération des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Les douaniers français ont bloqué aujourd'hui pendant une heure les postes frontières avec la Suisse. Ils entendaient ainsi protester contre l'incarcération depuis le 15 avril à Berne de deux de leurs collègues poursuivis pour espionnage économique par les autorités helvétiques. Au moment de leur arrestation, ces deux douaniers essayaient de se renseigner sur des trafics de capitaux français vers la Suisse, dont le secret bancaire est connu de tout le monde. D'autres manifestations sont prévues demain et vendredi car le Conseil fédéral helvétique a décidé aujourd'hui d'autoriser des poursuites pénales contre les deux douaniers qui restent en prison, pour l'instant du moins. La France pourrait participer aux Jeux olympiques de Moscou. C'est une rumeur qui court avec insistance depuis 48 heures, aussi bien dans les milieux proches du Comité national olympique français que dans l'entourage de M. Soisson, le ministre des Sports. Dans le même temps, le président du Comité olympique international, Lord Kilanin, est à Moscou où il a rencontré M. Léonard Brezhnev. Gérard Dalmaz. Moscou, ce matin, visite surprise de Lord Kilanin, accompagné de Monique Berlioux, directrice du CIO. Lord Kilanin est venu apporter la bonne parole olympique à Léonard Brezhnev. Il voulait expliquer au numéro 1 soviétique qu'un certain nombre de pays, en particulier d'Europe de l'Ouest, sont prêts à participer au jeu à condition que Moscou respecte les souhaits exprimés par la France samedi à Rome, drapeau et hymne olympique et aucun discours politique. Poursuite du voyage de Jean-Paul II en Afrique avec une étape dans une première nation anglophone, le Kenya. Ce pays avait été choisi par le pape parce que la liberté religieuse y est totale et que le chef de l'État est un chrétien fervent. Le Saint-Père avait aussi voulu venir à Nairobi pour dénoncer tous les racismes et plaider pour les droits de l'homme. Après plusieurs rencontres cumuliques, le pape s'envolera demain matin pour le Ghana. Brême, Allemagne de l'Ouest, violente bagarre hier soir lors d'une cérémonie de prestation de serment de 1 200 recrues de l'armée à l'occasion du 25e anniversaire de l'entrée de la RFA dans l'OTAN. La police attribue la responsabilité de cette émeute à des groupes communistes dont 17 membres ont été arrêtés. Bilan provisoire, un militaire dans un état désespéré et de très nombreux manifestants atteints. Côté police, 252 blessés. Pour l'instant, du moins, la CGT, la Fédération de l'éducation nationale et la CFDT ne sont pas parvenus à un accord pour une manifestation commune le 13 mai prochain. Vous savez qu'ils n'y étaient déjà pas parvenus à l'occasion du 1er mai. Ce 13 mai, c'est une journée de défense de la sécurité sociale pour protester contre la politique de santé du gouvernement. Et à propos de cette journée, M. Georges Chégui a écrit une lettre au directeur des radios, télévisions et journaux français les accusant d'observer un silence quasi total sur cet événement. Ce n'est pas le cas ce soir, en tout cas. Le Norway, l'ex-France, vedette des dossiers de l'écran hier soir n'a vraiment pas de chance puisque la croisière inaugurale qui devait commencer demain vient d'être annulée en raison de problèmes techniques rendant inutilisable une partie des cabines du navire. Ainsi donc, si l'aménagement du paquebot a été mené tambour battant par les chantiers ouest-allemands, il ne semble pas donner entière satisfaction. Sport, football, Nantes, presque champion de France après sa victoire hier soir sur Sochaux, les Nantais ont un point d'avance sur Saint-Etienne, le grand vaincu de la journée d'hier est Sochaux qui se retrouve troisième avec trois points de retard sur Nantes. Thierry Roland. Hier soir, au terme d'une excellente partie et dans un stade Marcel Sopin comble, Nantes a battu Sochaux 3 à 2 à l'occasion d'un match considéré par beaucoup comme le tournant décisif du championnat. Bien que battu de justesse, le football club de Sochaux a fait excellente impression et c'est surtout cela qui comble de joie aujourd'hui René Hauss, le manager du club Sochalier. Finalement, vous voyez, je suis déçu surtout de la manière dont nous venons de perdre mais d'un autre côté, en toute chose, il y a quand même des choses positives et des choses négatives. Je crois que les choses positives, il nous faut des matchs sous cette envergure parce que là, on n'a pas le droit de faire des erreurs. La moindre erreur, on la paye cash. Et nous faisons un peu notre apprentissage. Je crois que cette année, nous avons jeté des bases. nous avons un fonds de jeu qui est valable aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Nous avons également un chiffre dont nous sommes très très contents, c'est-à-dire nous sommes la meilleure attaque. Et nous l'avons encore démontré ce soir. Et l'année prochaine, pratiquement avec le même effectif, peut-être, c'est peut-être un élément près, nous repartirons en essayant de fixer d'autres objectifs, de rehausser encore un peu la barre. Et sur tout ce qui s'est passé cette saison, on peut dire que c'est encourageant. À deux journées de la fin d'un passionnant championnat, le football club de Nantes, seul en tête et meilleure différence de but est maître de son destin. Avec, pour l'avenir, un calendrier relativement favorable. Mais le capitaine nantais, Henri Michel, reste lucide. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on est champion. Disons que par rapport à ce show, on a fait un grand pas puisqu'on les relègue à trois points. Et trois points de match, ça me semble difficile à reprendre. Par contre, pour Saint-Etienne, il y a encore un point. Je crois que la prochaine journée sera décisive puisque nous, nous jouons à Marseille et Saint-Etienne à Bordeaux. Si on compare toutes les équipes de Nantes que vous avez connues depuis maintenant pas mal d'années, vous situez celle-ci. Si elle est champion, à quel niveau ? Bien, écoutez, je crois qu'elle est dans la lignée des autres équipes. Elle a peut-être l'avantage par rapport à d'autres équipes si quand elle est un petit peu fatiguée ou un petit peu moins bonne que d'autres fois, elle est capable de faire des résultats. Je crois que c'est une de ses forces. Une dernière question, Henri. Vous allez rester encore un petit peu à Nantes ? Bien, je ne sais pas. Je crois que le président a dit qu'on a été fait pour s'entendre. Alors, j'attends de le rencontrer pour que ce soit officiel. Voilà, au moins un endroit où tout va bien. Puisque nous avons le temps ce soir, je vais vous lire tranquillement les résultats du loto pour que vous ayez le temps de les noter. Le 1, le 10, le 14, le 22, le 25, 48, numéro complémentaire le 8 et je vous les redonne. 1, 10, 14, 22, 25, 48, 8. Passons maintenant aux tiercées. Il ne faut pas se mélanger dans tous ces chiffres. Les pronostics de Pierrette Bresse pour demain dans le prix d'Epernon sur l'hippodrome d'Evry. Voilà les pronostics de Pierrette Bresse. Il faut retrancher de ces pronostics l'as, le numéro 1, l'oquel, car il ne partira pas demain dans cette course du tiercée. Mais tous les autres numéros sont bons, notamment le numéro 3, le 8, le 14, le 15, le 2, le 13 et le 7. Et voilà, pendant que nous y sommes maintenant, la météo toujours aussi tranquillement. Demain matin, dans la matinée sur la moitié est du pays, le temps sera doux mais nuageux et pluvieux. Sur l'ouest, il fera plus frais et de belles éclaircies apparaîtront. Dans l'après-midi, la zone de pluie se décalera vers l'est, n'intéressant plus en soirée que le nord-est et la Savoie. Derrière cette zone, des éclaircies alterneront avec quelques averses. Le Mistral et la Tramontane se lèveront, les températures resteront généralement basses pour la saison. Voilà une météo à faire palir l'embroumette tant elle est complète. Ce soir, dernier journal avec Pierre-Alain en fin de programme. Demain, Antenne de midi avec un invité, M. Jacques Delors, économiste du Parti Socialiste. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada